Salut les amis, et oui nouvelle vidéo OEM Info Mercato, et oui donc là on va parler d'une information cruciale pour le mercato d'hiver, apparemment Pablo Longoria, Pablo Picasso, et oui l'artiste du mercato olympien, bon même si on a des difficultés en ce moment en Ligue des Champions, et oui au niveau des attaquants Suarez c'est pas très prolifique, et bon il a pas l'attitude vraiment de gagnant, donc s'il est en train de faire l'impasse sur sa carrière à l'OM ça va pas du tout dans son comportement, donc voilà apparemment Longoria voudrait dès cet hiver vendre Gerson, apparemment il y a Séville qui serait intéressé toujours, parce que c'est vraiment le joueur préféré de Sampaoli, et oui Del Pelado, et oui c'est son joueur préféré, et donc voilà pourquoi pas négocier avec lui, et voilà il y a Dimitri Payet qui est vraiment poussé vers la sortie, et voilà bon il est en fin de carrière, on le remercie pour ce qu'il a fait, bon moi franchement je suis pas trop friand de ce joueur, bon mais je le remercie quand même parce qu'il a du talent, mais bon malheureusement il n'a pas su exploiter toutes ses capacités à 100%, il n'a pas été à la hauteur de son talent, comment dire naturel, de son talent inné, malheureusement il travaille pas, physiquement c'est vraiment pas ça, il n'a pas su être, comment dire à la hauteur de son football physiquement, comment dire c'est pas très homogène, comment dire, il n'est pas là, il n'est pas au niveau malheureusement Payet, donc je ne vais pas le casser parce que c'est un Olympien, bon je suis un supporter, je ne suis pas un destructeur, mais c'est vrai que c'est vraiment décevant, surtout là quand tu joues la Ligue des Champions, c'est là que tu dois t'épanouir, c'est là que tu dois prouver toutes les toffes de ton talent, et oui toute la palette que tu dois tout mettre en oeuvre, que tu dois montrer que tu es vraiment un grand joueur de ballon, que tu es là quoi, que tu sais faire quelque chose, que tu sais montrer ton talent, ton travail, que tu peux, c'est là que tu dois exploser, que tu dois vraiment contredire tout le monde, que tu dois vraiment faire un truc de fou, mais non, non monsieur non, tête de lard, tête de cochon comme Gerson, ils sont là, ils s'offusent, qu'ils sont avec leur tête, et non les amis, vous êtes là, l'autre il s'emboucane avec eux, tu dors, tu dors, bon il a sorti, il a mis Gerson, il a dit il va t'échauffer à la 85e minute, il a voulu faire Cristiano Ronaldo, j'arrive à la gueule, et en fait finalement il ne veut pas rentrer, parce que tu dors, il a besoin de ses services, mais il faut écouter l'entraîneur, l'entraîneur c'est lui, l'entraîneur c'est lui, le chef d'équipe, c'est lui, c'est comme au travail, si tu ne suis pas ton chef, comment on fait, alors tu n'es pas chef, je ne comprends pas les gens, il faut savoir accepter aussi les gens, tu n'es pas bon, tu n'es pas bon, tu as fait de mauvaises prestations, des prestations négatives aux yeux de tout le monde, on l'a vu, tu n'es pas à la hauteur, vous êtes trop inconstants les gars, donc il ne faut pas se renfroigner, être dégoûté quand vous n'êtes pas à la hauteur, voilà, donc voilà, Pablo Longoria, il a vu ça, il a vu que l'Olympique de Marseille dans ses 4 matchs, bon c'est vrai que c'est des matchs très difficiles, c'est du haut niveau, mais on est capable de passer cette étape vu l'effectif, franchement quand je vois Francfort et tout, ils n'ont pas un meilleur effectif que nous, c'est psychologique aussi, c'est ça, c'est dans la tête, le football et c'est physique aussi, et malheureusement, bon voilà, ils n'ont pas été à la hauteur quoi, et bon voilà, on sort de 4 défaites, la défaite contre Ajaccio, malheureuse, encore pas l'air dit, bon je ne vais pas l'accabler, mais laisse tomber, je ne l'aime pas du tout, bon enfin, c'est lui qui nous a tués, après, il y a la défaite contre Ajaccio en premier, tu as la défaite contre Paris Saint-Germain, bon Paris Saint-Germain, on a bien joué, c'est Turpin qui nous a enfilé, ensuite, voilà, tu as la défaite contre Lens, on mérite de gagner 15-0, mais voilà, ils ont la chance, et voilà quoi, donc je ne comprends pas ce match, c'est incroyable, regardez-le, vous allez devenir fou, et là, vous avez la défaite, la défaite vraiment, le match contre Francfort, et là on sort de 4 défaites, ça fait mal au Ciboulot, ça fait mal à la tête les amis, franchement, et ça rend fou, quoi, donc là, Longoria, je pense qu'il est vraiment en train de décider d'agir, c'est ça qu'il faut faire, comme les joueurs, prenez exemple sur le président, regardez, quand ça ne va pas, il travaille, il essaie de s'améliorer, et là, ce qu'il veut faire Longoria, c'est, voilà, c'est se séparer de Gerson et récolter une somme avoisinant entre 20 et 30 millions, disons, ça serait pas mal, et aussi, le gros salaire et paillettes, comment dire, sans séparer dès le mercato d'hiver, bon, on verra si ça va être faisable, mais ça serait très très bien, et il veut s'attacher les services, parce que, je vous l'ai dit, Ruslan Malinowski veut vraiment venir à l'Olympique de Marseille, il apprécie Igor Tudor, qu'il a connu en Serie A, pas dans le même club, mais en tant qu'adversaire, mais ils se connaissent, et ensuite, il veut prendre Seiko Fofana, c'est un phénomène, Fofana, c'est un monstre, tout le monde le veut, et il a l'esprit marseillais, Fofana, il veut venir à l'Olympique de Marseille, et oui, c'est, 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 je crois, c'est n'y boit rien, c'est ça, et ouais, le Webber, il veut venir à l'Olympique de Marseille et manger coutou, quoi, voilà, il veut venir ici, quoi, et oui, c'est ça, et oui, sauce, graines, sauce, graines, et oui, les gars, c'est comme ça, il veut venir à l'Olympique de Marseille, et mais bon, si c'est pas, ça va être faisable, mais avec l'argent, tout est possible dans la vie, tout est faisable, en fait, donc c'est ce qu'il veut faire, il veut faire cette pirouette financière, en fait, il veut faire, comment dire, cette transaction inédite, cette transaction qui pourrait sauver l'Olympique de Marseille, en plus, il pourrait même le faire jouer en Ligue des Champions, je pense, puisque, voilà, il joue pas de Coupe d'Europe, il joue rien du tout, Fofana, c'est tout, donc ça serait vraiment un coup de poker magnifique, voilà, c'est vraiment un coup de poker magistral, tenté par le Président, pourvu qu'il y arrive, franchement, s'il arrive à se séparer avant Gerson, rapidement, là, au Mercato d'hiver, là, c'est quoi, janvier, février, en janvier, et voilà, et se séparer de Gerson et de Payette, et c'est tête de l'art, là, j'espère qu'ils vont pas faire les grosses têtes, là, les mecs qui veulent pas, parce que c'est des têtes, c'est vraiment des, franchement, c'est des gens qui sont, vraiment, ils ont un comportement néfaste, franchement, il faut accepter quand tu es pas bon, et il faut travailler, et il faut dire, voilà, c'est vrai que ça plaît pas aux gens, mais tu vois, les gens ont du caractère, mais eux, c'est des marronneurs, c'est des, voilà, tu vois, en fait, comme ils jouent pas, ils sont dégoûtés, ben, ils mettent le club dedans, c'est ça qui est dommage, et ben, si tu aimes l'Olympique de Marseille, va-t'en, Payette, si tu trouves un échappatoire, et ben, va-t'en, si tu aimes l'Olympique de Marseille, je tiens un vrai marseillais, puisque, soi-disant, t'as mis tes buts, là, t'es sans but, je sais pas quoi, là, et voilà, après, t'as plus rien fait, donc, va-t'en, et Gerson, bon, toi, t'as pas l'esprit marseillais, toi, t'es un mercenaire, ça se voit, donc, voilà, donc, ça serait super, voilà, bravo à Pabllo Longoria, il faut l'encourager pourvu qu'il fasse ce coup de poker financier, et qu'il arrive à se séparer de ses deux joueurs, et à ramener Malinovski, et cet hiver, et c'est qu'on vous fait, là, voilà, c'est la chaîne, c'est l'Olympique, merci, c'est la Night Session, les amis, voyons le travail, on pense, je vous abonnez-vous, les gars, abonnez-vous, likez, regardez les vidéos, sinon, on va arrêter, on va devoir s'arrêter, malheureusement, y'a pas assez de vues, on va devoir arrêter, donc, voilà, ben, ouais, je sais, y'a beaucoup de gens, c'est des maronneurs, des jaloux, mauvaise mentalité, ils disent, y'a de la concurrence, naninana, on regarde pas ces vidéos, c'est qui celui-là, c'est qui ce nouveau, naninana, frère, nous, on copie pas les gens, on copie ni l'autre, ni l'autre, on s'en fout, frère, voilà, nous, on est solidaires, moi, je suis un supporter solidaire, moi, je regarde les vidéos des autres, je me suis abonné, mais, je vois certains comportements, et bon, mais, je m'en fous, je parle pas des autres, je m'en fous, ça, on me regarde pas, j'avance tout droit, moi, je vais avancer, je m'en fous, même si les gens, ils sont méchants, je serai pas comme eux, voilà, et je les pardonne, je leur pardonne, voilà, donc, allez, l'Olympique de Marseille, allez, lâchez l'Olympique, le Média fait pour vous, les amis, le Média olympien, et oui, les gars, c'est comme ça, et abonnez-vous, et likez, les gars, et vous nous faites plaisir, merci beaucoup, et on vous aime.